Bonjour les artistes, je suis Florence du blog Apprendre-la-peinture.com Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser un dégradé à l'acrylique avec la technique humide sur sec Quand j'ai commencé la peinture, j'ai commencé à l'acrylique C'est vrai que c'est plus facile de peindre à l'acrylique au départ parce qu'on va pouvoir corriger plus facilement les erreurs en rajoutant du blanc, en recouvrant, parce que la peinture sèche très vite Le problème avec ce type de peinture, c'est justement qu'elle sèche très rapidement Par conséquent, quand on veut faire un dégradé, c'est-à-dire fondre progressivement une couleur dans une autre si la peinture sèche trop vite, il va être difficile de les mixer ensemble sur une zone de transition Il existe plusieurs manières d'orienter votre geste lorsque vous réalisez un dégradé Vous pouvez orienter votre geste de manière linéaire, c'est-à-dire de fondre progressivement une couleur A vers une couleur B en suivant une ligne droite horizontale, verticale ou de côté C'est par exemple le cas d'un coucher de soleil L'horizon va prendre petit à petit une teinte rougeâtre En remontant progressivement, nous aurons des teintes plus orangées, puis bleues claires jusqu'à un bleu plus profond La deuxième manière d'orienter votre geste, c'est une manière radiale ou en ellipse C'est le cas par exemple d'un rayonnement solaire Et enfin, la dernière manière d'orienter votre geste, c'est la manière aléatoire ou en tout cas que moi j'appelle aléatoire La plupart du temps, vous allez juste suivre l'effet de la lumière ou d'un relief Ça va être par exemple intéressant d'utiliser cette façon de faire pour représenter les tons chers de la peau Un aspect soyeux des tissus ou par exemple des feuillages en arrière-plan La méthode humide sur sec consiste d'abord à recouvrir votre support d'une première couleur de la laisser sécher, puis d'appliquer une deuxième teinte de manière légère sur la zone à fondre en créant ainsi un mélange optique Pour en savoir plus sur les autres méthodes, cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à mon article complet sur les dégradés Et pour visionner les autres méthodes pas à pas, cliquez sur le lien qui s'affiche en ce moment en haut de la vidéo Voyons ensemble maintenant la méthode pas à pas La première chose à faire, c'est de sélectionner la couleur la plus couvrante Alors bien sûr, si les deux sont transparentes ou semi-transparentes, vous choisirez la plus foncée Vous allez appliquer cette couleur sur l'ensemble de votre support Avec un pinceau large, ça n'a pas d'importance Le principal étant de ne pas laisser de traces Puis vous la laissez sécher complètement Ensuite vous allez appliquer votre deuxième teinte Et vous allez commencer par peindre la partie la plus éloignée de la zone que vous souhaitez fondre Vous pouvez utiliser un médium pour glacis ou un retardateur Afin de rendre la deuxième couleur légèrement plus transparente Vous allez avancer progressivement vers cette zone de transition Sans reprendre de peinture Votre pinceau doit perdre petit à petit la charge de peinture En allant vers la zone de transition Au fur et à mesure de vos allées et venues Et vous gardez une constance dans la manière de procéder Et dans la pression que vous appliquez sur votre support Vous pouvez si besoin renforcer votre deuxième teinte En repassant plusieurs fois sur la zone Mais attention, gardez bien la main légère sur la zone de transition Pour ne pas déposer trop de peinture Le risque c'est de devoir recommencer l'ensemble de votre procédé Voyons maintenant comment rajouter une troisième couleur Je tégise pour cela du magenta que je vais rajouter à l'opposé du blanc J'obtiens ainsi un dégradé de trois couleurs Avec un bleu plus profond Passant par un bleu plus clair Pour finir sur du blanc de titane Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut Ça fait toujours plaisir Et surtout de vous abonner à la chaîne